Quel a été votre déclic à vous ? Les violences allaient crescendo, ça allait de plus en plus fort. Jusqu'à un moment, une fois, il m'avait ouvert la tête avec une pelle. Je suis rentrée chez moi quand même, avec des agrafes sur la tête. Ma seule parole, ça a été quand tu es rentrée, t'as vu ce que tu m'as fait faire ? À quel moment vous vous êtes enfuie, Asina ? Je me suis enfuie où c'était en fait, il y a eu une scène, la dernière scène de violence. J'ai perdu connaissance, je me suis retrouvée à l'hôpital. C'est les pompiers qui sont venus me chercher. Je me souviens juste de certains bruits quand j'étais allongée par terre, qu'ils rangeaient la maison et qu'ils disaient aux enfants, dites rien, dites rien. Mais c'est lui qui a appelé les pompiers ? C'est lui qui a appelé parce qu'il y a eu un moment de panique, j'ai perdu connaissance. Les pompiers m'ont amenée à la maison, je suis rentrée le soir, ils m'ont lâchée, lui il est venu. Je ne pouvais pas parler, je ne pouvais rien dire. J'ai ressenti une douleur que je n'avais jamais ressentie auparavant. Quand les pompiers mettent une espèce de grand coussin qui vous attache, et quand ils ont défait ce coussin, j'ai senti une douleur, c'est comme si on plantait des couteaux dans tout le corps. Ce soir-là, je suis rentrée chez moi, il m'a ramenée, j'étais pieds nus, sans veste, sans rien. Je suis rentrée chez moi, je marchais recroquevillée sur moi-même, j'avais des côtes filées. Je me suis dit à ce moment-là, je me laisse une semaine. Une semaine, c'est soit lui, soit moi. Et le jeudi qui a suivi, j'ai été chercher les enfants à l'école, parce qu'ils avaient leur cours de natation. Donc je suis allée à l'école de mes enfants, ils ne m'avaient pas vue depuis ce qui s'était passé. C'était lui qui les amenait, qui les ramenait. Du coup, quand je suis allée à l'école, j'ai la directrice de l'école qui m'a interpellée avec la maîtresse de mon fils. En disant, on s'inquiète pour vous, j'ai dit, pourquoi ? J'ai mon fils qui, à l'époque, avait 4 ans, a raconté ce qui s'était passé à la maison. Voilà. Donc c'était la première fois, en 10 ans, que je suis restée avec lui, que j'en parlais. Bon, on a discuté avec la maîtresse qui m'a donné ses coordonnées personnelles. Elle m'a dit, c'est à quoi que ce soit, vous m'appelez. Ce jour-là, je suis partie, il m'appelle, il me dit, t'es où ? Je lui dis, j'arrive. Il me dit, les petits sont en retard. Il me dit, je suis à la piscine. Je lui dis, je suis là, dans 2 minutes, je suis au feu rouge. En fait, j'avais le feu rouge. Alors, soit je partais à gauche pour aller à la piscine, soit à droite, c'était l'autoroute. J'avais le plein dans la voiture. C'est tout ce que j'avais. Et mes enfants. Donc, je lui dis, j'arrive. Ils me disent, ils ont raté leur cours. Je lui dis, ils ont raté 5 minutes. Et j'arrive, il reste 50 minutes du cours. Il me dit, tu sais quoi ? Tu fais demi-tour. Tu rentres à la maison, tu vas voir ce que je vais te faire, sale petite pute. Et là, j'ai eu un trou noir. J'ai eu un trou noir dans la tête. Je ne sais pas comment il est venu le déclic. J'ai regardé dans le rétro, j'ai vu mes 3 enfants. J'ai vu que j'avais le plein. Le feu, il est passé ouvert. Je suis partie, j'ai pris l'autoroute. Mais comme on est content que vous ayez fait ce choix. Je crois que c'est dur de partir. Mais l'après, il est encore plus dur. Il est encore plus dur. Il faut s'accrocher. Il faut s'accrocher. Il faut s'accrocher. C'est incroyable ce que vous nous dites. C'est parce que c'est tellement symbolique. C'est deux routes. De route. Ah oui, non, mais je ne sais pas pourquoi. Vous avez vu vos enfants l'arrière. J'ai regardé mes enfants. Vous avez choisi la vie. J'avais 70 euros dans les poches. Et rien d'autre. Et vous avez choisi la vie. Je suis partie. Je suis partie. Je suis partie.